Et salut à tous, ravi de vous retrouver pour le retour de la saison avec Sébastien Vettel ici en Hongrie avec une trêve estivale, on peut appeler ça comme ça, qui aura été un peu décalée sur ma saison puisqu'elle a démarré à Silverstone et recommence ici en Hongrie alors que d'habitude c'est de la Hongrie à la Belgique sur le Hangaroring donc un circuit absolument exceptionnel, un de mes préférés circuit à l'ancienne, ça tourne énormément, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le tourniquet avec des courses à chaque fois, un rebondissement avec souvent du suspense on se souviendra entre autres d'Alonso, de Button et plus récemment de Daniel Ricciardo qui avait remporté la course dans les deux derniers tours avec beaucoup de tours donc, un peu à l'image de Monaco, c'est l'un des tracés les plus courts de la saison également pas le plus court au niveau des chronos puisqu'on va tourner ici aux alentours de 1h22 ce week-end avec donc on va le voir immédiatement avec la température qui a été prise pendant les essais libres avant que la plume s'en mêlent et les Mercedes qui étaient à l'aise rapidement dès le retour de cette saison et puis des Red Bull aussi aux avant-postes, même si on n'a pas fait beaucoup de tours et bien la donne a changé pendant les essais à la qualification avec donc la qualification et le meilleur tour de Sébastien Vettel avec la zone de DRS, la grande ligne droite donc avant de repiquer avec ce droit, cette épingle avec la deuxième zone de DRS elles sont consécutives et l'un des virages les plus compliqués du championnat du monde surtout quand il pleut avec ce grand gauche en dévers vers l'extérieur il est très casse-gueule celui-là et on va replonger le circuit qui est énormément vallonné sur là aussi un virage très technique puisqu'il est complètement à la vlog on arrive en 7ème ici je coupe un peu le virage, il ne faut pas rester et partir trop au large c'est un endroit très technique et très compliqué et on rentre dans le deuxième secteur avant d'arriver donc sur la chicane qu'on va passer en seconde éviter de perdre le moins de temps possible et l'enchaînement de virages un gauche en 3ème on va maîtriser, on va tenir la voiture dans le second à droite je perds du temps ici et ça permet à Nico Rosberg de reprendre 4 5ème ici dans ce virage avant de replonger sur cette petite ligne droite et arriver dans le dernier secteur celui où j'ai perdu bien entendu le plus de temps ce gauche on attaque la remontée et là il va y avoir 2 trajectoires possibles celle de Nico Rosberg et ensuite celle de Sébastien Vettel qui sera pour moi la plus appropriée pour s'élancer au mieux dans la zone de DRS avec donc une 4ème place pour Sébastien Vettel lors de cette qualification vous l'aurez compris c'est Nico Rosberg qui a obtenu le meilleur temps avec voilà ici les pneus du week-end on n'aura donc pas droit au super tendre et au tendre avec donc des gommes dures apportées par Pirelli pour ce week-end donc ce qui limitera à un arrêt on va tout de suite voir la grille de départ avec très peu de surprises avec donc Philippe Nasser la Lotus de Maldonado qui n'est pas du tout à l'aise ici la Lotus mais avec Hülkenberg et Perez Kierté Massa Bottas Ricardo qui a réussi à s'interposer en 5ème place Vettel Raikkonen Hamilton qui s'est une nouvelle fois incliné face à Rosberg c'est la mode cette saison c'est vraiment Rosberg l'homme en forme avec Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen Hamilton toujours sevré de victoire qui aimerait bien s'imposer ici qui est un circuit fétiche avec donc le départ qui est lancé excellent départ de Sébastien Vettel c'est un peu plus partiné pour Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton excellent départ de Nico Rosberg alors qu'ici et bien c'est Sébastien Vettel qui arrive parfaitement à s'imposer alors que c'est Kimi Raikkonen qui est parti complètement en tête à queue emporté par Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen qui est complètement hors course alors qu'Hamilton insiste ici à l'intérieur et c'est finalement Vettel qui va s'imposer à l'extérieur c'est un endroit où Ricardo avait dépassé il y a deux saisons de cela en 2014 avec la Red Bull qui l'avait emporté sur Lewis Hamilton à cet endroit là et Vettel qui ne s'est pas laissé prendre au jeu et qui maintient sa deuxième place qui est quasiment inespérée il est parti quatrième c'est le quatrième homme ce week-end derrière Rosberg, Hamilton et Raikkonen qui niveau performance alors que Sébastien Vettel court-circuit ici la première chicane du tracé a priori pas de temps gagné sur Hamilton ça va lui éviter d'avoir une pénalité et c'est de suite Rosberg qui marque le pas il a tout parfait le pilote Mercedes depuis le début du week-end alors que Sébastien Vettel qui part encore au large ici avec un problème de mise en température des pneus a priori je le disais Nico Rosberg qui réalise pour l'instant le week-end vraiment parfait avec la pole, la victoire peut-être au bout mais il a été parfait pendant les essais il a été parfait pendant les qualifications loin devant Lewis Hamilton à chaque fois alors que derrière le peloton commence à se former Rosberg, Vettel, Hamilton, Riccardo, Bottas voici pour le top 5 c'est Raikkonen qui a été éjecté Massa, Hülkenberg qui a réussi à prendre le meilleur sur Perez 4 gros gens pour terminer le top 10 Verstappen, Sainz, Alonso, Maldonado, Button les écarts qui sont pour l'instant très serrés et Raikkonen donc qui ferme la marche déjà tout près de Roberto Meri je me fais pas de soucis pour le pilote finlandais qui va attaquer sa remontée il a le temps il a la voiture qui marche bien et Vettel qui part encore au large ici il est vraiment sous pression le pilote allemand Lewis Hamilton ne lui laisse pas le champ libre du tout il est à l'aspiration le pilote anglais et il met la pression sur la Ferrari on sent que Mercedes a fait du super boulot encore une fois pendant la pause estivale c'est Ferrari qui est arrivé ici avec un pack aéros qui n'a pas très bien fonctionné c'est Sébastien Vettel qui les traîne et Kimé Rekkonen qui est resté sur l'ancienne version alors qu'on va revoir le départ de Sébastien Vettel qui a été absolument parfait très peu de patinage on le voit de suite il arrive à prendre le meilleur et c'est ici au point de freinage qui va s'engouffrer parfaitement et Lewis Hamilton qui l'a vu dans les rétros qui est obligé de s'écarter il évite l'accrochage mais pas avec Kimé Rekkonen on le voit dans les rétros à Sébastien Vettel et c'est ici à ce moment précis que Hamilton va plonger et Vettel part un tout petit peu au large il a pris le devant Hamilton et c'est finalement Vettel qui va réussir à s'imposer à garder cette deuxième place on va voir ce qui s'est passé du cockpit à Lewis Hamilton pourtant il prend un très bon départ le pilote anglais peut-être un peu trop excentré sur la gauche et ça laisse le champ à Vettel de vraiment passer et c'est Kimé Rekkonen c'est pas de la faute à Hamilton c'est Kimé Rekkonen qui vraiment s'enfourche sur l'arrière droit du pilote anglais et là on voit vraiment Hamilton qui prend le meilleur et Vettel qui arrive à reprendre l'avantage il n'y a pas eu touchette carrément quasiment pardon on va revoir ça à l'intérieur du cockpit du cinquième homme donc il lui avait presque pris le meilleur sur Sébastien Vettel on va voir ce qui s'est passé juste devant et il a failli se faire aspirer également par Valtteri Bottas à côté et il a eu de la chance Daniel Ricciardo parce que c'est Rekkonen qui a obstrué la route à Bottas et ça a permis à Ricciardo de préserver cette cinquième place et on va voir ce qui s'est passé au volant avec Kimi qui arrive et oui il est pris entre deux feux il arrive à passer et oui c'est Hamilton qui lui barre la route et puis là et bien voilà plein trafic et il a de la chance de ne pas se faire harponner et le leader serein Nico Rosberg qui prend un départ absolument parfait rien à dire on le voit regarder Hamilton dans le rétroviseur comme il s'éloigne il a tout le temps de freiner prendre sa trajectoire comme il faut parfait Nico Rosberg alors que Lewis Hamilton a repris le meilleur sur Sébastien Vettel on ne l'a pas vu pendant les replays et le pilote anglais qui a réussi à prendre le devant grâce au DRS alors que la Vettel qui essaye de s'interposer et Hamilton qui garde et qui préserve sa deuxième place quelle bataille encore une fois entre les deux pilotes cette zone de DRS qui est vraiment le juge de paix ici en gris parce que le tourniquet c'est très compliqué à doubler il y a cet endroit là aussi à la fin du premier secteur en replongeant un peu comme tout à l'heure à l'image de ce qu'a fait Hamilton sur Vettel mais il faut garder l'extérieur ici c'est très important on avait vu Daniel Ricciardo en 2014 à bien prendre l'extérieur sur Lewis Hamilton et le dépasser puis après prendre l'intérieur sur le droit qui débouche sur la ligne droite en montée et après il y a bien entendu cette ligne droite alors c'est vrai que la Ferrari a le coffre cette année pour aller chercher la Mercedes en ligne droite chose qu'elle n'avait pas l'an dernier et c'est vrai que Daniel Ricciardo aura par exemple plus de mal à dépasser à la régulière sur le tourniquet c'est un circuit très étroit presque un circuit de karting ici à Budapest alors que Sébastien Vettel maintenant c'est à lui de rien lâcher et il ne lâche rien il est dans la zone de DRS et il va pouvoir l'activer voilà il a dépassé la ligne tout est ok on voit la trajectoire prise par Vettel différente de celle de Lewis Hamilton le DRS va s'ouvrir à partir de ce moment à l'aspiration le pilote allemand va-t-il réussir à passer et il loupe son freinage oh là là compliqué là il est parti un peu au large Sébastien Vettel il a freiné un tout petit peu trop tard et c'est Lewis Hamilton qui arrive encore une fois à préserver sa seconde place et derrière on le voit Daniel Ricciardo qui est dans le rythme les 4 pilotes de tête qui sont à peu près dans le même rythme seul Nico Rosberg gagne quelques précieux centièmes par tour qui lui permet de s'éloigner et on l'a vu Vettel qui justement a préservé son capital pneu n'a pas bloqué les roues bêtement et avoir un pas là et passer au stand rapidement intelligemment il est parti au large et Lewis Hamilton a récupéré sa seconde place et il y a beaucoup de passages au large pour Sébastien Vettel on a beaucoup vu les pilotes partir au large ce week-end Vettel plus particulièrement pendant cette course pas de réprimande pour l'instant des commissaires de piste et Hamilton qui a réussi à reprendre cent centièmes à Vettel mais ça ne suffira pas pour le pousser hors de la zone de DRS et une fois de plus Vettel dans l'aspiration d'Hamilton passe la ligne la trajectoire qui n'est pas la même en sortie pour prendre le plus de puissance possible et rivaliser avec le bloc Mercedes DRS ouvert pour Sébastien Vettel est-ce que ça va passer ce coup-ci et là et là Vettel qui se range Hamilton Vettel Ricciardo Massa qui a repris le meilleur sur son coéquipier Bottas Perez qui a repris le meilleur sur son coéquipier Hülkenberg Verstappen qui a pris le meilleur sur Grosjean Sainz aussi et Raikkonen qui est déjà à la treizième position ça promet on aurait bien entendu aimé voir Raikkonen aux avant-postes je pense qu'il aurait été devant Hamilton vu son rythme de course pour l'instant assez effrayant car Hamilton et Vettel n'arrivent pas à se séparer pour l'instant pour l'instant c'est le pilote allemand qui fait le chasseur et Lewis Hamilton qui défend très bien sa position pour l'instant tout va bien pour l'instant sur le tracé c'est vrai qu'après le bloc Mercedes fait tout dans la ligne droite pour éviter le retour de la Ferrari DRS ouvert et on le sait la dégradation de ces gommes Pirelli derrière une voiture est très forte il faut souvent attaquer pendant deux tours et ensuite relâcher et pour l'instant pas de consigne de la part de Ferrari pour Sébastien Vettel il a vraiment carte blanche pour aller attaquer Lewis Hamilton un maximum car derrière Ricciardo n'est pas loin Massa et Bottas non plus on a vraiment un top 6 très serré mis à part Nico Rosberg qui est en train de s'envoler qui laisse vraiment la bataille derrière alors que Vettel qui plonge à l'intérieur ici est-ce que ça va passer Lewis Hamilton qui ne reprend pas l'intérieur et voilà Vettel qui réussit à passer dans le 7ème tour très bonne affaire pour Ferrari on le disait qui ont laissé la carte blanche à Vettel pour déplacer Lewis Hamilton et c'est chose faite seconde place récupérer pour le pilote allemand et la Scuderia et on va le voir Vettel très intelligemment qui a plongé à l'intérieur et qui tasse un peu Hamilton vers l'extérieur et qui empêche le pilote anglais vraiment de replonger à la corde pour repasser devant Vettel et Vettel qui bénéficie en plus de ça dans la seconde zone du DRS et bien du DRS justement et on voit Daniel Ricciardo en forme qui revient un peu sur les deux pilotes qui occupent la seconde et troisième place et Christian Horner le disait hier pendant les essais et bien la Red Bull qui fonctionne très bien avec les gommes dures les médiums et donc il a dit il va falloir faire un premier relais parfait avec les soft et ensuite chausser pour le deuxième relais les dures et c'est là qu'on sera les meilleurs et bien ça sera à voir et pour l'instant Daniel Ricciardo qui perd très peu de temps finalement sur le groupe de tête qui est dans les mêmes chronos que Vettel et Hamilton alors que là et bien c'est Hamilton de chasser Vettel il va rester sagement derrière l'anglais alors que on annonce le box pour Sébastien Vettel qui a vraiment tapé dans ses gommes Lewis un peu moins alors qui va essayer de prendre l'extérieur ici il est dans la bonne place Lewis Hamilton et Vettel qui tasse un peu Hamilton qui a pris le meilleur et bien non c'est Vettel qui réussit à préserver la seconde place c'était chaud encore une fois ici est-ce qu'Hamilton va emboîter le pas sur Vettel et rentrer au stand également il y a Daniel Ricciardo aussi la fenêtre qui est très courte elle sera à la fin de ce tour et à la fin du prochain donc ça va être très très chaud il va y avoir vraiment bousculade dans les stands et on va voir ce que vont faire les écuries pour éviter également de se gêner on va voir ce que va être la stratégie alors chez Ferrari il n'y a pas de soucis on va laisser carte blanche à Sébastien Vettel mais chez Mercedes ça va être un peu plus compliqué car on a un pilote Lewis Hamilton qui va prendre le meilleur ici sur Sébastien Vettel quelle manœuvre c'est absolument magnifique et là Vettel un peu déstabilisé et oui il était repassé devant le pilote allemand encore une bataille entre les deux pilotes qui ne se sont pas lâchés de 8 tours pour l'instant c'est absolument énorme et finalement la seconde la troisième et la quatrième place occupée par Hamilton Vettel et Ricardo et on a vu aussi derrière Massa qui va emboîter le pas et oui il y a beaucoup de doublons et de coéquipiers qui jouent des gros points ce week-end et du coup on décide de faire entrer Lewis Hamilton qui va repasser devant et c'est Daniel et Ricardo également qui repassent devant quel arrêt catastrophe pour Ferrari ils ont perdu énormément de place énormément de temps sur l'arrêt à l'instant et oui arrêt en 3,1 secondes pour la Scuderia et ils ont perdu du coup la troisième place au profit de Daniel et Ricardo ça fait beaucoup de places perdues en peu de temps pour la Scuderia Ferrari et Sébastien Vettel second jusqu'au troisième et dernier secteur du Tour 8 on voit l'arrêt de Lewis Hamilton absolument parfait même si ça a pris un peu de temps quand même avec Daniel et Ricardo mais c'est Red Bull qui réalise la grosse opération pendant ces arrêts arrêt très rapide de la firme autrichienne on le voit 2,7 secondes c'est absolument parfait et ça permet de récupérer la troisième place alors on le disait en plus la Red Bull qui est redoutable avec les pneus médium et ça va être le cas donc il n'y aura qu'un arrêt ici dans ce second relais on va voir un peu ce que va donner Lewis Hamilton Daniel et Ricardo pardon alors que Nico Rosberg entame le dernier secteur et va rentrer au stand lui aussi une course absolument parfaite pour l'instant de la part de Nico Rosberg il gère tranquillement devant il a un rythme un tout petit peu plus élevé que ses concurrents ça lui permet d'avoir la course libre et il va sûrement récupérer sa première place sachant qu'il y a deux tours de fenêtre arrêt absolument parfait de la part de Mercedes Bottas va s'arrêter également derrière très peu de temps perdu pour Nico Rosberg avec un arrêt en 2,8 secondes c'est absolument parfait et Nico Rosberg va repartir avec le champ libre comme il l'avait laissé il a eu beaucoup d'ennuis le pilote allemand il est vrai pendant la saison et c'est vrai que pour l'instant c'est à se poser la question avec vraiment le renouveau de Mercedes qui avait un peu la tête dans le seau en début de championnat avec 4 victoires d'affilée de la part de la Scuderia et bien reviennent aujourd'hui finalement sur les devants de la scène et Rosberg a eu beaucoup de pépins on l'a vu et c'est vrai qu'il aurait été peut-être pas très loin de certains Sébastien Vettel ils ont pas mal bataillé à Silverstone l'allemand a remporté la bataille et Kimi Raikkonen également qui ressort dans le peloton encore une fois devant Fernando Alonso et Kimi qui est la voiture qui fonctionne relativement très bien également il a un meilleur rythme que Sébastien Vettel pour l'instant pendant la course donc il aurait été vraiment intéressant de le voir aux armes en poste sûrement et pourquoi pas batailler avec Nico Rosberg il a un meilleur rythme également que Lewis Hamilton quand on regarde la feuille des chronos il avait la voiture pour Kimi Raikkonen sûrement s'imposer une troisième fois cette saison lui qui allait gagner en Malaisie alors qu'il est vrai que Vettel a fait une petite boulette à la fin en allant percuter l'IA et Raikkonen qui s'est également imposé à Bahreïn sur un accrochage entre Vettel et Perez alors que Max Verstappen devant bloque les roues et là Kimi Raikkonen ne va faire qu'une bouchée de lui on ne sent vraiment pas du tout la même voiture des robots du train arrière en plus de la Toro Rosso à l'entrée du dernier virage et là il n'y aura aucun souci le bloc moteur Ferrari bien plus puissant que le Renault et aucun problème pour Kimi Raikkonen qui récupère donc la douzième place pour essayer de rentrer dans les points à la fin de ce Grand Prix il revient de loin clairement le pilote finlandais alors que devant il y a d'autres pilotes qui pointent leur nez devant lui et on va revenir à Sébastien Vettel qui est parti à la chasse de la Red Bull de Daniel Ricciardo il est tout proche là le pilote allemand encore une fois un peu au large ici il aura vraiment utilisé les largesses de la piste Sébastien Vettel tout le long du week-end et là ça va être très intéressant de voir et oui là les cas très faibles entre les anciens coéquipiers Vettel qui va passer la ligne de DRS et qui va pouvoir l'activer dans la prochaine ligne droite il a eu du mal à dépasser Lewis Hamilton tout à l'heure Sébastien Vettel la Red Bull qui a beaucoup moins de vitesse de pointe que la Scuderia Ferrari et pourtant Daniel Ricciardo qui se défend bien il est très bien sorti du dernier virage et ça lui a permis de préserver son capital sur Vettel Rosberg Hamilton Ricciardo Vettel Bottas qui a repris le meilleur sur Massa Perez Kiat qui a pris le meilleur sur Hülkenberg et Verstappen dans le top 10 Raikkonen 12ème Ericsson Maldonado Nasser Steven Meri pour refermer la marche alors qu'il y avait une petite erreur dans l'infographie puisque c'était tout simplement une inversion puisqu'il manque Carlos Sainz à la place de Verstappen et Vettel qui part un tout petit peu au large ici dans la chicane et la Red Bull qui bénéficie peut-être pas du meilleur moteur mais qui a un excellent châssis un excellent aéros qui lui permet de tenir la distance sur la Ferrari tout le long du tour et en plus elle fonctionne très bien avec les pneus durs cette voiture il aurait été intéressant justement de voir ce que Pirelli aurait proposé avec une autre gamme de pneus on sait que l'année prochaine l'hypersoft se fera sans apparition alors là il aurait été intéressant par exemple d'arriver avec 3 types de pneus ça serait fort intéressant un hypersoft un supersoft et pourquoi pas un soft ou alors remonter d'une gamme avec un supersoft un soft et un médium comme celui-ci avec vraiment un large choix on sait que Pirelli prend énormément de précautions sur ses gommes on l'a vu avec beaucoup d'éclatements de pneus notamment à Spa qui aurait pu envoyer Sébastien de Vettel dans le décor dans haut rouge donc Pirelli qui finalement n'a pas pris trop de risques par rapport à 2014 où ils sont venus ici avec une bière pneu-pneu en dessous de celle-ci avec les supersoft et les soft et c'est vrai qu'on aurait aimé des voitures un tout petit peu plus rapides sur ce tracé avec pourquoi pas deux arrêts chose intéressante puisque là nous n'en aurons qu'un finalement avec des gommes qui se dégradent très lentement sur un circuit pourtant très abrasif et je trouve cette gomme médium peut-être un peu trop dure pour ce genre de tracé on a ici un tracé très court et il est vrai que Pirelli est arrivé sur tous les tracés très courts avec des gommes super soft comme en Autriche comme à Monte Carlo ou comme au Canada on verra ce que Pirelli va proposer à Interlagos mais pour l'instant c'est vrai qu'ici on a eu une dégradation importante l'an dernier et Pirelli a donné un ton de gomme plus dur et c'est un peu dommage alors que Ricardo a pris un peu plus d'avance sur Sébastien Vettel il a vraiment pris de l'air le pilote australien et va s'approcher du podium 1,6 secondes presque 1,7 donc ça semble compliqué pour Vettel d'aller chercher maintenant le pilote australien très à l'aise à la fin de ce second relais les réservoirs qui s'allègent et moins de dégradation en plus sur les pneus de la Red Bull que sur la Ferrari chose qu'on avait déjà décelé dès les essais libres du vendredi Ferrari moins à l'aise avec ce médium surtout avec le nouveau pack aéros à Vettel qui a l'air de moins bien faire fonctionner la voiture on verra ce que ça vaut à Spa et également encore ça se voit sur la voiture à Kimi Raikkonen bien plus performante que celle à Vettel ce week-end et notamment même pendant cette course malgré le fait que Raikkonen se soit fait harponner dès le premier virage et on le voit la stabilité absolument parfaite de la Red Bull Renault et Red Bull qui après de longs mois de pourparlers et de divorces annoncés retrouvera donc bien Renault l'année prochaine faute de moteur plus compétitif on comprend la concurrence car cette Red Bull même si elle n'est plus dessinée par un certain Adrian Noué même si on sait que l'anglais le génie de chez Red Bull est sur d'autres projets mais donne peut-être un tout petit peu sa patte et son avis sur cette voiture alors qu'a priori Lewis Hamilton a récupéré la première place que s'est-il passé on craint le pire pour Nico Rosberg et oh là là catastrophe moteur explosé pour le pilote allemand il avait la course en main le week-end en main parfait on le disait beaucoup de malchance pour Nico Rosberg depuis le début de la saison ça se vérifie encore ici et c'est Lewis Hamilton qui va finalement s'imposer peut-être il reste 3 tours ça semble très compliqué pour les concurrents d'aller le chercher mis à part si Lewis a un problème tel que celui de Nico mais Lewis qui a eu beaucoup beaucoup aussi de défaillance technique et moteur beaucoup de malchance depuis le début de la saison qui ne s'est pas encore imposé va sûrement s'imposer ici et on va se rappeler d'une phrase qu'avait dit Mark Webber il y a quelques années de cela qui disait tout simplement que Lewis peut remporter ce Grand Prix avec n'importe quelle voiture alors c'est vrai mais bon cette année il y avait quand même plus fort que lui il y avait Nico Rosberg quel dommage encore une fois pour le pilote allemand on le disait qui pourrait être au coude à coude presque avec Sébastien Vettel Rosberg qui s'est pour l'instant imposé et bien en Autriche et Philippe Massa qui avait repris le devant et devant sur Valtteri Bottas en milieu de course et qui lui aussi a fait une mauvaise stratégie d'arrêt ce qui a permis à Valtteri Bottas de repasser tout simplement devant et récupérer la place qui était la sienne au départ du Grand Prix on a vu également encore on le voit beaucoup de blocages de roues de la part des pilotes on voyait tout à l'heure avec Vettel qui suivait Hamilton avec beaucoup de blocages de la part de Lewis et on est dans les échappements de la Williams de Bottas ils sont à voitures égales tous les deux et comme depuis le début de la saison des essais libres vraiment ternes et on pense à chaque fois que Williams est au fond du trou sur des tracés qui finalement ne conviennent pas vraiment à cette auto qui a vraiment une VMAX absolument phénoménale et finalement le samedi après-midi on se retrouve avec donc toujours les Williams dans le top 10 en qualif et puis qui même en course là jouent les avant-postes notamment ça sera un top 5 pour tous les deux avec l'abandon de Nico Rosberg pour l'instant Williams qui va placer sa voiture en 4ème et 5ème position et Massa qui est trop loin même DRS ouvert pour approcher Valtteri Bottas ça va être compliqué à deux tours de l'arrivée pour Massa de récupérer la 4ème place sur son coéquipier finlandais qui était pressenti pour remplacer Kimi Rikonen chez Ferrari dès 2016 et qui finalement restera chez Williams car Kimi Rikonen a été reconduit encore une fois pour un contrat d'un an même s'il est vrai que le travail du finlandais n'est peut-être pas irréprochable il sera encore là l'année prochaine le binôme Vettel et Rikonen qui finalement fonctionne plutôt bien mieux en tout cas que celui avec Alonso et Kimi on le sait les deux pilotes de la Scuderia qui habitent à quelques encablures en Suisse et qui partagent le jet privé de Rikonen donc à chaque fois qu'une course se termine c'est ensemble qu'ils rentrent et cela même avant que Sébastien ne rejoigne la Scuderia Ferrari et Kimi Rikonen qui est déjà à l'assaut de Sergio Perez grande course de Kimi Rikonen qui sera le grand attaquant de ce week-end il méritait pas cela bien entendu le pilote de la Ferrari en plus avec l'abandon de Kimi de Nico Rosberg il aurait été vraiment intéressant de voir ce qu'aurait fait le finlandais et vu son rythme de course effrayant depuis le premier virage et bien il y a de fortes chances et fort à parier que Kimi Rikonen serait en tête de cette course actuellement largement devant Lewis Hamilton mais voilà c'est un fait de course et Kimi Rikonen qui prend le meilleur ici sur Perez ouh il s'est un peu loupé il a failli nous refaire le coup du début Kimi dans le dernier tour et finalement bien Perez qui est un pilote qu'on connait qui lâche rien et bien qui n'aura pas laissé la porte ouverte à Kimi Rikonen pour récupérer donc cette sixième place et voilà Lewis Hamilton qui va rentrer dans le dernier secteur de ce tracé et ça sera une victoire presque inespérée pour lui tellement Nico Rosberg était au dessus du lot ce week-end et finalement après avoir bien bataillé en début de course être passé juste avant devant Vettel avant l'entrée au stand c'est ce qu'il fallait faire il a fait ce qu'il fallait finalement Lewis Hamilton pour s'imposer ici pour la cinquième fois de sa carrière exceptionnel Lewis Hamilton et sans un grand rythme de course et bien il a réussi à s'imposer devant Daniel et Ricardo très belle performance du pilote australien et Sébastien Vettel qui finalement va finir troisième Valtteri Bottas quatrième Felipe Massa cinquième Raikkonen la déception va finir sixième septième Perez huitième Kiat neuvième Hülkenberg et Verstappen qui aura tenu jusqu'au bout devant Romain Grosjean qui voit la porte des points se refermer pas de réelle surprise derrière si ce n'est bien entendu l'abandon de Nico Rosberg et encore une fois c'est vraiment bien dommage Vettel qui est donc encore une fois au double break devant Raikkonen Rosberg maintient sa troisième place c'est Lewis Hamilton qui récupère la quatrième au profit de Valtteri Bottas et Ricardo qui récupère la sixième au profit de Felipe Massa sinon après tout reste inchangé que ça soit Grosjean Nasser qui maintient toujours sa place dans le top 10 Nico Hülkenberg Button à la porte du top 10 Verstappen Kiat Sainz Perez Alonso Maldonado Ericsson Stevens et Mary Ferrari toujours en tête Mercedes toujours deuxième Williams toujours troisième Infiniter Red Bull quatrième Force India récupère la cinquième place devant McLaren Honda et fait dégringoler Lotus à la cinquième place et bien voilà pour ce GP quand même assez passionnant c'est vrai que la Hongrie réserve toujours son lot de surprises nous y avons eu encore droit et quoi de mieux que de se retrouver et bien dans deux semaines à Spa-Francorchamps dans le toboggan des Ardennes pour une course je l'espère sensationnelle en direct 50% toujours en légende merci d'avoir suivi ce retour ensemble moi je vous dis à dans deux semaines allez salut à tous merci d'avoir regardé cette vidéo